Maintenant, la compétition olympique, on passe à la compétition politique. Alain Laforêt, bonsoir. C'est tout un sport, ça aussi. C'est tout un sport. Et il y a un athlète de la politique qui se lance dans la course à la direction du Parti libéral. C'était dans l'air, mais vous avez obtenu la primeur. Oui, c'est pas une surprise parce qu'on le savait, Charles Millard, l'ancien président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, fait le saut. Il sera candidat à la direction du Parti libéral à la succession de Dominique Anglade. Il l'a confirmé au micro de TVA Nouvelles cet après-midi. Écoutez-le. Vous y allez. Oui, je serai candidat à la direction du Parti libéral du Québec. J'aurai l'occasion au cours des prochaines semaines de faire une annonce plus officielle, de présenter les idées que je veux mettre dans ma plateforme, mais aussi les gens qui m'accompagneront. Pourquoi? Le Parti libéral du Québec, c'est ma famille politique depuis 25 ans. Donc, j'avais 16 ans, je posais des pancartes à Lévis, où je suis né. Alors, pour moi, ça a toujours été ma famille politique. C'est important pour moi la fidélité en politique. Et pour moi, c'est le plus grand parti de l'histoire politique du Québec. Alors, je serais très fier de le diriger. Bon, est-ce que les sondages le découragent? Parce qu'ils ne sont pas favorables au PLQ en ce moment. Non, c'est une période difficile, on le sait. C'est une traversée du désert pour le Parti libéral du Québec qui a connu son pire score lors de la dernière campagne électorale. C'est un parti à rebâtir. Il est conscient. Il y a déjà un autre candidat sur les rangs, Denis Coderre. Il y a des candidats potentiels qui pourraient s'annoncer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce que la course Pierre-Olivier est uniquement en janvier 2025. Et on va connaître le chef en juin 2025. Mais Charles Millard assure qu'il est l'homme de la situation. C'est la question que je lui ai posée. Est-ce que vous êtes l'homme? Écoutez. Tout à fait. Moi, je pense que le Parti libéral a encore de très belles années devant lui à servir les Québécois. Je suis un peu, je vais vous dire, écoeuré que le branding libéral, la marque libérale soit à terre au Québec. Il est grand temps qu'il y ait une relève, qu'il y ait un renouveau au Parti. Et moi, je veux contribuer à ça avec mon équipe. Et qu'importe les sondages actuellement, ils sont trop bas. On n'est pas où je veux qu'on soit. Mais on ira ailleurs, on ira plus haut très bientôt. Le plus grand défi, si vous regardez derrière vous, c'est de sortir de Montréal. Le plus grand défi, c'est d'avoir un discours qui parle à tous les Québécois. Je veux être cette personne-là qui va réconcilier la ville à la ruralité, les générations aussi. Bon, il y a André Fortin en Outaouais, mais le bastion libéral, ça reste Montréal. Le grand Montréal. Il y a un énorme travail de reconstruction à faire. Les libéraux en sont conscients. Et c'est stratégique, la sortie de Charles Millard aujourd'hui, parce que demain, c'est le congrès des jeunes libéraux. On va parler... Et il y a des appuis chez les jeunes. Oui, on va parler de fédéralisme renouvelé. À suivre en fin de semaine. On sera là. Vous serez là? Bien sûr. Bon week-end, Alain. Merci. Merci. À tout de suite, tout le monde. Merci.